Salut à tous c'est Youngmoola et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le FIFA Ultimate Team On se retrouve comme c'est indiqué dans le titre pour un épisode de création d'équipe Le premier de la série tout simplement Donc on va tout de suite commencer Je n'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu le concept J'essaierai au cours de ces épisodes de vous proposer les équipes les plus compétitives A des prix assez abordables parce que moi je n'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de crédit Tout en restant aussi original et fun à jouer Donc essayer de sortir un petit peu des équipes première ligue, ligue A ou série italienne Qu'on voit 100 fois sur 150 on va dire C'est une expression bidon que je viens de sortir mais qu'on voit très très souvent sur le réseau Donc je pense que ça ne fera pas beaucoup de mal d'essayer de proposer quelque chose de différent Alors juste avant de commencer, cette équipe elle se jouera entre 4-4-2 Qui est une formation que j'aime plutôt, c'est vrai sur ce FIFA 12 Sur ce FIFA 13, excusez-moi L'équipe coûte au total entre 50 et 60 000 crédits Je vous dirai ça dans la description, il y aura le gars FUTED et tout ce qu'il faut savoir Et aussi il faut savoir que même si cette équipe elle va être très très originale Il faut savoir quand même que je suis passé de la D5 à la D1 Et j'ai fini champion de D1 avec cette équipe Immédiatement quoi, je ne suis pas resté en D1 plusieurs fois avant de finir champion J'ai tout de suite été champion Donc je peux vous assurer que même si cette équipe sur le papier ça n'a pas l'air d'être non plus la meilleure équipe du jeu C'est une équipe compétitive et voilà Donc ça va être une équipe, une hybride, excusez-moi Ghana-Grèce Et aussi surprenant que ça la puisse paraître Le gardien sera un gardien suédois Il s'agit d'Edward Gustafson Alors ce gardien coûte pas plus de 200 crédits Et honnêtement, moi je pensais que ça allait être le point faible de l'équipe Parce qu'il a 66 de général, il est non rare Il n'a pas non plus des stats exceptionnelles Il a juste un bon petit 70 en réflexe et 70 en positionnement qui sauve un petit peu le truc Je me suis dit, bon voilà, ce joueur, je vais prendre du plaisir avec cette équipe Mais je vais prendre beaucoup de buts aussi Et franchement ce gardien fait le job Pour 200 crédits, il fait vraiment bien le job Ça lui arrive souvent de faire des arrêts, des doubles arrêts incroyables C'est vraiment sa spécialité, les doubles arrêts Bon, je ne vais pas vous le cacher, face à des Benzema, face à des Mario Gomez Il ne peut pas faire grand chose Maintenant sur les frappes de loin Sur les frappes, vous arrivez à mettre un petit peu en difficulté votre adversaire A faire en sorte que votre adversaire ne frappe pas dans la meilleure position Gustafson il sera toujours présent Je lui ai fait jouer 36 matchs sur à peu près 42 ou 43 Donc ça veut dire que j'ai souvent bien aimé ce gardien Et honnêtement si c'est ce gardien qui vous pousserait à ne pas faire cette équipe Allez-y, allez-y, franchement c'est pas comme si c'était vraiment un gardien terrible Ensuite on va passer au premier défenseur central Il s'agit d'Avraham Papadopoulos Un défenseur grec qui joue à l'Olimpia Que j'ai acheté lui pour 400 crédits C'est vraiment aussi un joueur très très rentable on va dire Compte tenu de son prix, ce joueur vaut chaque crédit que j'ai dépensé dessus C'est à dire que honnêtement pour moi c'est une bonne surprise C'est une bonne surprise parce que moi je ne jouais pas avec ce défenseur là Dans mon équipe grecque sur FIFA 12 Je le découvre sur cette version de FIFA 13 Et honnêtement voilà j'ai un petit peu faire le mec qui lit les stats Mais 72 en vitesse Et ce gars là je me rappellerai toujours d'une action Où il part avec 5 ou 6 mètres d'avance de retard justement Sur Alexandre Opato et arrive à le rattraper juste au dernier moment Et puis il a relativement des bonnes stats défensives Et ça lui arrive de marquer des buts dans la tête Regardez il a mis 5 buts Donc ça va aussi dire qu'il a un très très bon jeu de tête Le défenseur gauche sera lui aussi un grec de l'Unipiacos Ce sera José Olebas Alors Olebas que vous pouvez avoir pour à peu près 1000 crédits Un bon 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 latéral gauche Ça fait déjà depuis FIFA 12 que c'est un très bon joueur Il avait une version informe sur FIFA 12 qui coûtait à peu près 80 000 crédits Pour l'anecdote il était allemand sur FIFA 12 Il est maintenant grec Je suis assez content de pouvoir l'utiliser parce que sinon j'aurais peut-être pas pu faire cette équipe hybride Il a 3 étoiles en geste technique ça c'est vraiment notable pour un latéral Il a une bonne capacité de centre Et surtout il va très très vite mais surtout surtout Il a une bonne petite frappe Il a une bonne petite frappe Moi j'accorde souvent beaucoup d'importance au stat offensif chez mes latéraux Et honnêtement Olebas ne déroge pas à cette règle Bon il a mis qu'un but et je ne vais pas vous le cacher C'est sur le dernier match que j'ai fait Il a mis un superbe but des 35 mètres Mais il a une bonne frappe Il a genre 70-71 en tir de loin Et plus de 80 en puissance de frappe Donc vraiment si vous jouez avec Tentez quelques frappes avec José Olebas Ça mettra toujours en danger votre adversaire Ensuite on va passer au défenseur central numéro 2 Et il s'agit de Isaac Vorsa Que j'ai acheté pour 650 crédits Et franchement je pense que c'est la meilleure La plus grosse surprise que j'ai eu jusqu'ici A la fois dans cette équipe et sur FIFA 13 Parce que ce joueur Je ne sais pas comment le décrire Je ne sais pas par quoi commencer On va commencer par sa stat en vitesse Ce gars là Que ce soit Allez on va dire un Emenique Un Willington Un Pato Un Mario Gomez Il leur attrapera Il leur piquera le ballon A l'épaule contre épaule Il n'y a aucun doute là-dessus Isaac Vorsa Quel que soit l'adversaire Qu'il est en face de lui Il gagne son duel Il n'y a pas de soucis Voilà Je tiens là Un des meilleurs défenseurs Que j'ai pu tester de toute ma vie Sur n'importe quel FIFA Ultimate Team Pour 650 crédits Moi à chaque fois que j'ai Vorsa Que je le contrôle et que je fonce sur un attaquant Je sais que je vais prendre le ballon Et je le dis souvent Je ne cherche pas à me passer J'ai Vorsa Autant quand j'ai mes autres défenseurs Je stresse un petit peu Autant quand j'ai Vorsa Ce mec c'est l'assurance tout risque Il n'y a pas de secret Il peut même marquer des buts sur corner Regardez il en est à 7 En 42 matchs Ce qui est vraiment un beau petit total Maintenant Vorsa C'est le patron de ma défense On va ensuite passer au défenseur droit Et il s'agit de Daniel Oparé Du standard de Liège Qui m'a coûté 3600 crédits Mais ça fait déjà un petit moment Que je l'ai acheté Je pense que vous pouvez le trouver À moitié prix Environ entre 1500 et 2000 crédits Je pense Je ne suis pas sûr du tout Mais je pense que vous pouvez le trouver Dans ces eaux là Et bizarrement C'est le joueur le plus cher de ma défense Et c'est celui qui m'a le plus déçu C'est à dire que Bon On ne va pas cracher sur sa vitesse Parce que c'est un joueur Qui va extrêmement vite Il peut rattraper à peu près n'importe quel joueur Maintenant au niveau des tacles Au niveau des centres Au niveau de la puissance physique C'est à dire Tout ce qui est épaule contre épaule Ce joueur est nettement en dessous Il n'a pas non plus un bon tir Comme vous le disiez Moi j'aime bien que mes latéraux Aient une belle petite frappe Pour finir les actions Pour tenter le tir de loin Au paré Il ne faut même pas y penser Il a du mal dans tout ce qui est technique Dans tout ce qui est centre Dans tout ce qui est frappe Mais bon Il a quand même sa stat en vitesse Qui 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 vient rattraper le tout On le sait que Sur FIFA La vitesse Jouait un rôle important Je pense qu'au paré Voilà S'il avait genre 75 de vitesse J'aurais déjà viré de mon équipe C'est difficile à dire comme ça Mais bon c'est la réalité Je ne vous le cache pas On va ensuite passer Au milieu central Et on va tout d'abord Commencer par Sulemon Tari Alors Sulemon Tari Je l'avais pris parce que Parce que j'avais besoin de le lier Avec le joueur Que vous verrez tout de suite après Uniquement pour ça Voilà J'avais juste besoin de De sa présence Pour avoir un oeuvre de collectif Et finalement Et finalement Ça s'avère être un bon petit joueur Il a Il a 69 de vitesse Honnêtement Je pense que c'est pour ça Qu'on le voit très peu sur les réseaux 69 de vitesse Ça peut peut-être Décourager certains à le prendre Mais je vous assure tout de suite Si vous avez une équipe italienne Ou que vous comptez faire L'équipe que je suis en train de vous présenter N'hésitez pas sur ce joueur Il est vraiment 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 Complé Regardez ses stats A part la vitesse Tout est au-dessus de 75 Il a une frappe monstrueuse Regardez Comme vous pouvez le voir Excusez-moi Il a marqué 7 buts En 39 matchs Ce qui est un bon total Pour un milieu central Il a 75 en passe On le définit souvent Comme un gros bourrin Mais comme vous pouvez le voir Comme vous pouvez le voir Il a des bonnes stats techniques également Une grosse puissance physique Et franchement C'est un petit peu le récupérateur De mon équipe Ensuite Pour ce qui est du milieu gauche On se retrouve Avec un Argentin Cette fois-ci Qui joue en D1 grec Au Panathinaikos Il s'agit de Sébastien Neto Donc Sébastien Neto Je ne sais pas trop par quoi commencer On va commencer par ses points forts Je pense que c'est quand même un joueur Qui pour 400 crédits Vaut le coup C'est à dire qu'il ne va pas vite Il ne va pas vite C'est lui aussi pour ça On ne le voit pas beaucoup Il ne va pas vite Mais il a 4 étoiles en geste technique Il a une frappe monstrueuse Il est très bon au niveau des dribbles Il a aussi un bon centre C'est avec lui que je tire Le plus souvent mes corners Et ça fait souvent mouche En quelque sorte Et bon Il a quand même marqué 12 buts Pour un milieu gauche En 4-4-2 Je trouve que c'est un bon total Ensuite au niveau Il faut savoir que le gars mesure quand même 1m88 Donc pour tout ce qui est centre au deuxième poteau Venant de la droite Il reprend souvent les ballons de la tête Et ça mène souvent à des buts de la sorte Ensuite pour ce qui est des points faibles Je pense que déjà c'est sa vitesse Il a vraiment du mal à prendre de vitesse un joueur Les 76 de vitesse Je pense que sur ce coup là On ressent qu'il a un petit peu moins Moi je l'aurais mis à 70 de vitesse Il est vraiment lent Et aussi son point fait C'est ses deux étoiles en mauvais pied Parce que moi j'aime beaucoup Essayer de revenir dans l'axe Et même quand je suis à 10m des buts Voir même plus proche des fois Je suis souvent sur le gardien C'est très rare que je marque du droit avec lui Donc ça peut parfois poser problème On va passer maintenant au joueur le plus cher de l'équipe Il s'agit de Kevin Prince Vous avez dû vous en douter Comment ne pas faire une équipe Ghana sans lui Il m'a coûté 22 250 crédits Je pense que vous pouvez le trouver encore dans ce prix là Donc je pense qu'au moment où je l'avais acheté déjà J'avais fait une bonne affaire Donc Kevin Prince, Boateng On va dire que c'est Muntary Mais en beaucoup meilleur On va faire un petit comparatif entre ces deux joueurs Regardez à part au niveau défensif Muntary est juste au dessus A un point près Et au niveau de la passe Où les deux ont la même note Mais sinon Boateng est bien meilleur Il a 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles injustes techniques On l'attendait On l'attendait Je pense que ça a justifié un petit peu son prix Tout le monde attendait enfin les 4 étoiles pour Boateng Il a une bonne vitesse Et surtout il se dépense vraiment sans compter sur le terrain Ce qui peut parfois être embêtant C'est à dire que des fois vous allez le contrôler en défense Et sa barre sera quasi vide Donc ce sera parfois un petit peu gênant Mais on ne peut pas dire non plus Qu'on ne va pas vraiment se plaindre Qu'un joueur se donne à fond sur le terrain Boateng est vraiment un bon joueur Il a marqué 8 buts en 40 matchs Ce qui est un bon total Ensuite on va passer au milieu droit Et on va parler du premier joueur à 5 étoiles De cette équipe Il s'agit de Quincy Owusu Abeye Que j'ai payé pour 12 000 crédits Encore une fois je vais l'avoir pour bien moins cher Ça fait longtemps que j'ai cette équipe Vous pouvez l'avoir à peu près pour 8 000 crédits Et Owusu Abeye c'est vraiment vraiment Je prends vraiment mon pied à jouer avec ce joueur Déjà bon je vais commencer par sa vitesse Mais sa vitesse est phénoménale Quand vous avez un côté droit au pari Quincy Franchement ça fait vraiment du mal Au défenseur adverse Et puis voilà Lui a 3 étoiles en mauvais pied Donc ça me permet avec lui De marquer quelques buts du gauche En rentrant vers l'intérieur Sans parler de son pied droit Son pied droit est tout simplement fantastique Il a une puissance de frappe énorme Ne vous fiez pas son 65 en tir Parce qu'il vaut beaucoup plus Ça m'arrive de marquer des frappes Mais des grosses patates A la fois de loin ou de près Je vous conseille d'ailleurs Le tir au premier poteau Ça marche plutôt bien avec Quincy Grâce à sa puissance de frappe 42 matchs 16 buts C'est vraiment un beau total Pour un milieu droit Et franchement je pense que c'est aussi Une des bonnes Enfin pas une des bonnes surprises Mais une des grosses satisfactions De mon équipe De cette hybride On va passer maintenant à la paire d'attaquants On va commencer par Antonisios Petropoulos Alias Le Fayot Pourquoi ? Parce que ce joueur Je pourrais le remplacer Par des tonnes et des tonnes D'autres avances Entre grecs Mais c'est lui Que j'ai choisi C'est lui Mon coeur s'est porté Vers ce joueur Et honnêtement Il me le rend plutôt bien Bon vous voyez C'est ça 38 matchs 23 buts Ça peut paraître Un petit peu en dessous Bon faut savoir Je compte pas me la péter En disant ça Mais je pense que Non je pense pas Mais il y a énormément de matchs Au cours Enfin que j'ai joué Où l'adversaire arrache quitte Et donc ça C'était toujours un petit peu Un petit peu Embarrassant Donc du coup Ça fausse un petit peu Les stats de mes joueurs Mais bon Pour faire court ce joueur Pour 400 crédits Il vaut vraiment le coup Il mesure 1m90 C'est à 72 de vitesse Donc ça c'est plutôt pas mal Et il a ce 78 en tête Qui me permet de marquer Des tonnes et des tonnes De buts de la tête Il prend souvent le dessus Il est souvent très très bien placé Il prend pas forcément Le dessus A un contraire Mais justement Ça se tâte en placement Qui lui permet de contourner Les défenseurs Qui le marquent Et ça me permet de marquer Pas mal de buts Avec ce joueur On va ensuite Terminer cette équipe Avec Giannis Fetfadzidis Le second 5 star Skiller De mon équipe Que j'ai acheté Pour 15 000 crédits Je pense Qui vaut encore Dans ce prix là Parce que je l'ai reconverti Buteur Donc ça veut dire Qu'il a quand même Un bon petit prix Fetfadzidis Ça fait déjà Depuis FIFA 12 Que je joue avec J'étais fan J'avais une équipe grecque Et j'étais vraiment fan De ce joueur Il a toujours ses 5 étoiles Il a perdu un petit peu En vitesse Mais il a gagné Dans tout ce qui est technique C'est à dire Que les meilleurs en passe Ce profil se rapproche Un petit peu plus Du MOC Vous voyez Dans mon attaque Il joue un petit peu Le rôle de second attaquant Et avec ses 5 étoiles En geste technique Il fait vraiment Très très mal Au défenseur adverse C'est vraiment un bon joueur Je sais pas trop quoi dire Parce que c'est un joueur Très complet Il a une excellente frappe Ne vous fiez pas Son 68 en tir Qui ne veut Qui ne signifie pas grand chose Sa frappe du gauche Est tout simplement Phénoménale 40 matchs 24 buts Encore une fois Ça reste moyen Mais je pense que Si mes adversaires N'avaient pas rage kit Encore une fois Ça fait le mec Qui se la raconte un peu Mais je vous dis ça Vraiment sincèrement Et sans aucune prétention Je pense que Les stats de mes attaquants Serait un petit peu plus haute On va vite 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 Passer au banc Il y a Walke Donc c'est un gardien Que vous pouvez mettre A la place de Gustafsson Vu qu'il joue dans le même club Que Vorsa Moi j'ai préféré Gustafsson C'est mon choix Ensuite Il y a quelques joueurs grecs Il y a Jordan Ayou Et André Ayou Qui m'arrivent de faire jouer En milieu gauche En buteur Ces deux joueurs Sont vraiment très très bons Ayou d'ailleurs Je le conseille A ceux qui feraient Des équipes d'argent françaises Que j'ai acheté Pour 2500 crédits 9 matchs 7 buts En étant tout le temps Remplaçant C'est plutôt pas mal Enfin Costa Smith Qui est un bon joueur De tête Voilà Donc voilà C'était Mon équipe hybride Ghana Grèce J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez Des questions N'hésitez pas à me les poser N'hésitez pas à tester Cette équipe Parce que franchement Pour 50 000 crédits Vous ne pouvez pas aller Vous ne pouvez pas mieux Les dépenser Franchement D'ailleurs Regardez Je vais vite fait Vous le prouver Que je suis en Division 1 On sait que maintenant Sur Youtube Il faut tout prouver Avant d'affirmer quelque chose Voilà Regardez Division 1 Donc voilà C'était Young Moula J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Si vous voulez encore Des épisodes De création d'équipe Surtout n'hésitez pas A aimer la vidéo Ça me fera super plaisir Et n'hésitez pas A commenter Voilà On va se laisser L'astuce Les Young Moula Et puis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada